Donc la dernière fois que je t'avais rencontré en soirée, je n'avais pas trop apprécié nos rapports. Oh là, c'est quoi ? Excuse-moi Mehdi, c'est ton ordinateur qui crame là ? Ah vas-y, ça chauffe, ça chauffe ! Bon, arrête, j'ai très bien mon casque. Moi j'ai mis mes boucles d'oreilles audio, mais toi t'as... Ah ! Si vous êtes complètement débutant sur SketchUp et que vous voulez découvrir ce logiciel, je vous propose ma formation gratuite. Pour l'obtenir, il suffit de cliquer dans le lien que vous trouverez en bas de cette vidéo. On a dû correspondre une ou deux fois par Facebook peut-être ? C'est comme ça qu'on s'est connus. Exact, exact. Moi je te connaissais un petit peu en mode secret avant, je savais un petit peu qui était le grand Frédéric Lamille, le grand gourou SketchUp. L'empereur, l'empereur. Bah c'est ça, c'est ça. Non, c'est quoi ? Alors, pourquoi je t'accueille aujourd'hui dans mes locaux et toi dans les tiens ? Bah oui, voilà. Bah c'est pour discuter, tu sais, d'un truc très simple, SketchUp, pour changer. Bien sûr. C'est un sujet qui nous fait l'air. Voilà. Et donc je voudrais savoir, bon déjà peut-être te présenter en deux minutes, et puis je vais te demander ce que tu fais aujourd'hui. Ok. Alors moi c'est Médic Paul Grosjean, je suis architecte des formations, j'ai fait l'école de Versailles, et depuis dix ans je vis au Maroc, je suis plus précisément à Rabat, et depuis deux ans, depuis le Covid, j'ai ouvert ma propre société, spécialisée dans l'architecture, on fait tout ce qui est production 3D, rendu 3D, photo, vidéo, 360 VR, et on est aussi spécialisé dans tout ce qui est le BIM, la gestion BIM des projets. Donc voilà, c'est nos deux franges dans notre société. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, toi tu as créé ta boîte, tu gères tout ça. Vous êtes combien de personnes à gérer ça ? On est deux, on est deux à co-diriger la boîte, et puis on a une quinzaine de personnes qui travaillent, donc principalement des gens qui sont sur le BIM, parce que ça c'est des gros équipes, et puis après pour tout ce qui est la modélisation, ça dépend des logiciels. Parfois si on est des trucs un peu complexes, on fait appel à des gens qui ont des aptitudes un peu plus développées sur Bender ou sur 3ds Max, mais sinon la plupart des choses, moi je les fais en interne, sur SketchUp, tout simplement. Ok. Et donc je voulais savoir quel était ton parcours, pour qu'on puisse un peu comprendre où tu en es aujourd'hui, n'est-ce pas ? Alors, moi je viens des Ziblines, de la région de Versailles, j'ai toujours grandi dans la région de Versailles, j'ai fait mes études à l'architecture de Versailles, et donc voilà, ça fait une dizaine d'années que j'ai quitté la France, pour avoir des opportunités de travail ici au Maroc, et puis pouvoir commencer à me former en fait au métier de l'architecture. Alors une chose qui est très intéressante, c'est qu'ici au Maroc, les choses fonctionnent assez différemment qu'en France, et en fait le fait de venir ici, ça a été un petit peu l'école de la vie pour moi. On m'apprend les choses un petit peu à la dure, pas forcément de façon très scolaire, mais voilà, moi j'ai appris énormément de choses, et puis voilà, tout mon expérience ici est très différent de ce que j'ai pu apprendre par exemple à l'école, en termes de logiciels, de pratiques de l'architecture, et compagnie, tout ça. Donc il a fallu que je m'adapte un petit peu sur le tas, et donc voilà, apprendre des nouveaux logiciels, apprendre des façons de travailler, etc. C'est des choses que j'ai dû faire tout au long de ces années que j'ai travaillé ici. Et donc voilà, maintenant, au bout de 10 ans ici à Rabat, j'offre mon expertise, entre guillemets, au travers de ma boîte, et donc voilà. Donc en termes d'études, excuse-moi, j'ai un peu zappé. Donc toi, tu as toujours baigné dans le dessin technique, tu as fait quoi en termes d'études ? Tu as commencé par du général, ou tout de suite tu as fait une filière ? Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement basique en termes de profil. Comme nous tous, on a des gens simples. J'ai fait un bac ES, parce qu'il faut savoir que je suis très, très, très mauvais en maths, mais extrêmement mauvais. Et de bac ES, je voulais me spécialiser en sciences politiques, mais en fait, je n'ai pas rentré. Et puis à l'époque, je faisais du théâtre, et ma prof de théâtre, elle était en 5e année d'architecture. Elle m'a dit, bon ben vas-y, viens t'inscrire, enfin faire les concours et compagnie. j'en ai passé 4-5, j'ai été prêt à Versailles. Je suis tombé dedans un petit peu… Par hasard ? Comme ça. Ouais, c'est ça. Et finalement, c'est quelque chose qui m'a plu, l'architecture. Donc en fait, le truc, c'est que… Aussi, il faut savoir que Versailles, c'est une école qui décolle des beaux-arts, et on a une formation qui est beaucoup plus artistique et philosophique de l'architecture. Concevant des espaces, la gestion des lumières, des ambiances matières, plutôt que très technique. Ok. Moi, je suis un petit peu l'architecture au sein de notre duo, avec tout ce qui est la modélisation et puis les rendus. Moi, ça me passionne de faire des rendus, c'est comme peindre une image, quoi, tu vois. Et puis ma partenaire, elle est très, très technique, donc elle s'occupe de tout ce qui est BIM. Ok. Mais voilà. Moi, il ne faut pas croire, je ne suis pas quelqu'un de très technique. J'ai un peu peur, tu vois, j'ai la phobie des maths, dès que je vois des numéros, c'est très compliqué pour moi. J'ai une grosse phobie de tout ce qui est compliqué. Et en fait, mon utilisation au quotidien des logiciels, d'architecture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un logiciel que je n'utilise pas parce que c'est des usines à gaz et que dès que je l'ouvre, ça y est, j'ai une graine pas possible. Non, moi, il me faut un truc pour que ce soit assez pratique. On va en briller juste au moins là-dessus. On va gentiment parler de SketchUp en douceur, en transition. Donc, je voulais savoir quand tu avais, bon, je m'en doute un peu, mais quand est-ce que tu as découvert, toi, SketchUp ? Dans quelles circonstances et pourquoi ? On va tout résumer dans la même question. Et en fait, après, pourquoi ce logiciel, et comme tu viens de le dire à l'instant, il y a des usines à gaz, pourquoi pas d'autres logiciels 3D ? Donc, en fait, moi, j'ai découvert SketchUp à l'équipe d'architecture parce que nous, on nous avait appris à utiliser, mais de façon très brève, 3DS Max ou AutoCAD 2D, mais faire de la 3D avec AutoCAD 2D. Et parfois, dans le rush des projets qu'on avait, c'était un petit peu compliqué. Donc, moi, je suis tombé sur SketchUp, je voyais que c'était un util qui était très simple en termes d'interface et d'utilisation. Et puis, bon, ben, voilà, à partir de la deuxième année d'architecture, c'est là où j'ai vraiment commencé à utiliser SketchUp de façon extensive, quoi. Donc, je prenais mes plans d'AutoCAD 2D, puis après, je les mettais sur SketchUp, j'exprudais mes différents murs et de place en compagnie et tout. Puis après, voilà, c'était super simple, quoi. Et puis aussi, le truc qui était pratique, c'était la warehouse qui permet d'habiller très facilement un modèle 3D et donc de sortir très rapidement un projet assez complet, en fait. Et est-ce qu'à l'époque, une fois que tu avais créé ta maquette 3D, tu faisais des coupes et que tu les re-ventilais dans AutoCAD pour les façades, etc.? Alors, en fait, non, pas vraiment. Tout ce qui était les coupes et les façades, c'était directement depuis AutoCAD. Puis après, je faisais du Photoshop, compagnie, tout ça. Mais par contre, c'est vrai que j'ai utilisé plusieurs fois les coupes pour faire des sections ou faire des éclatés. Ça, c'est très pratique. Faire des petits schémas axonométriques aussi, tous ces genres de trucs-là qui sont parfois peut-être un petit peu compliqués à faire sur Photoshop ou sur Illustrator ou machin, parfois, je peux les faire très rapidement sur SketchUp. Donc, voilà, c'est ça qui est le côté pratique. Et SketchUp, comparé aux autres logiciels de 3D, en fait, permet de faire beaucoup de choses de façon extrêmement simple, en fait, sans trop se perdre. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment voulu me spécialiser avec ce logiciel-là, en fait. Même si tu as maintenant des Revit ou des Archicad où tu fais des murs en deux secondes ? Bien sûr, bien sûr. Mais après, le truc, c'est que SketchUp, c'est aussi un formidable outil qui est assez, enfin, qui est compatible avec plein d'autres outils. Et donc, c'est très simple maintenant de faire des crossovers, un petit peu des passerelles entre les différents outils, différents logiciels. Donc, voilà, SketchUp, pour moi, ça reste mon outil principal. Et puis, c'est vrai que quand je veux vraiment faire des trucs très compliqués, voilà, je vais ailleurs. Mais bon, la plupart du temps, j'arrive à faire tout ce que je veux sur SketchUp. Et d'ailleurs, en termes de panel d'outils que tu utilises, à part SketchUp, tu utilises quoi comme autre logiciel ? Il y a après, il y a... Photoshop, forcément. Excuse-moi, oui, il y a toute la suite de Dobe. Donc, Photoshop, Nisa, Illustrator, 3ds Max. Après, j'ai, comment ça s'appelle ? Blender. Excuse-moi, j'ai les trous de mémoire, je suis en train de décomposer tout, il est ça que j'ai dit ici. Maintenant, dans nos métiers, en fait, on utilise tellement de logiciels que parfois, c'est un peu compliqué, quoi. Mais ouais, Blender, 3ds Max, la suite Adobe. Blender et 3ds, tu vas les utiliser pour quoi ? Par exemple, pour faire du petit mobilier, non ? Des formats un peu souples, arrondis, non ? Pas ça ? Des trucs un peu organiques. Oui, c'est ça. Des trucs un peu chiants, tu vois. Des trucs un peu complexes. Ou sinon, si vraiment j'ai un truc qui a une très grosse échelle, et je sais que SketchUp n'a pas forcément géré les très, très gros projets, je fais ça. Mais bon, voilà, sinon, globalement, c'est ça que j'utilise comme logiciel, puis après, tout ce qui est les rendus, Defact, Finmotion, Lumion, voilà, comme on connaît un petit peu ce genre de logiciel. En fait, c'est ça, le truc, c'est que maintenant, de plus en plus, les logiciels qu'on utilise sont de plus en plus gourmands, et puis même nous, on est aussi de plus en plus gourmands. On veut des rendus en caca, avec une définition incroyable, des textures qui soient oufes, et compagnie, avec des effets parallèles, enfin bref, on veut beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, il faut aussi que la machine derrière la suive, quoi. Moi, j'ai, depuis que j'ai ouvert ma société, donc j'ai acheté 4 machines, les 4, elles sont RTX, donc minimum, la plus petite, c'est une 2070, et la plus grande, c'est une 3090. C'est des tours ? Il y a tours, et il y a aussi ordinateur portable. L'ordinateur portable, il a une 3080. Donc ça va passer également ? En termes, ouais, 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 moi j'ai que de la brute, j'ai full brute. Que minimum, 64 gigas de RAM absolument partout, des cartes mères de Brutas, enfin, il faut. Donc attends, je m'adresse aux gens qui nous regardent. Donc tout ça est très abordable. Vous allez pouvoir, juste avec un budget de 800 euros, vous vous équipez d'une petite machine comme ça, ultra performante. Donc Mehdi vous donnera les bons magasins au Maroc. Oui, les bons tuyaux, oui, oui, les bons tuyaux. Avec des prix comme ça, c'est plus tomber du camion que trouver dans un magasin, je pense. Non, non, mais en vrai, c'est vrai que c'est un sacré, sacré investissement. Et blague à part, nous au Maroc, on a des prix qui sont deux fois plus chers que par rapport en France, parce qu'il y a tout ce qui est les taxes, les douanes, machin, tout ça. Donc ce n'est pas du tout une bonne affaire. En tout cas, pour moi, tout ce que j'ai investi, ce n'est pas du tout une bonne affaire comparé à vous. C'est une importation, tout est importé, c'est ça ? Oui, ils importent, ils s'importent et puis ça double le prix. Même nous, on doit importer, je pense. Ça double le prix. Tout vient de, je ne sais pas… Oui, mais vous n'êtes pas autant taxé par l'état qu'ici. Ici, c'est vraiment hardcore. C'est vraiment hardcore. Mais ouais, on est obligé d'avoir des grosses machines pour pouvoir faire des gros projets, des gros rendus, de grosses 3D, compagnie, tout ça. Là, on parle de SketchUp, tout simplement. C'est un logiciel qui est assez simple. Mais c'est vrai que quand on utilise des logiciels beaucoup plus compliqués, c'est impossible de travailler sur des petites machines. Moi, c'est vrai que quand je regarde les gens sur la page Facebook SketchUp France, et qui me montrent, par exemple, qu'ils travaillent sur un Macintosh, je n'arrive pas bien à comprendre le problème. Tu connais Harry Potter ? Oui, oui, je connais Harry Potter. Le méchant, il ne faut pas dire son nom. Il ne faut pas dire Macintosh. Tu vas porter le mauvais oeil. Là, il y a des gens, malheureusement, c'est peut-être un effet de mode aussi de machines, parce qu'elles sont belles ou je ne sais pas quoi, mais c'est vrai que quand on parle de vraiment travailler sérieusement sur des projets, il faut à la fois avoir les bonnes machines, les bons logiciels, et puis après, c'est une histoire personnelle. Il faut se lancer dans la production. Mac, c'est très bien. Moi, j'ai un Mac Booker, si tu veux, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, parce que c'est juste incroyable. Quand tu penses, le Mac portable, le système d'exploitation, il est top. Mais par contre, c'est vrai que, tu vois, je me suis amusé à faire un peu de SketchUp, j'ai fait un peu de Blender avec. C'est assez limité. Et c'est vrai que si tu veux t'équiper Tour Mac, etc., en équivalence, l'autre fois, j'avais fait un comparatif pour rigoler, j'ai été monté à 18 000 euros quand même chez Mac pour avoir une Radeon et même pas sûr que ce soit costaud. Donc, ce n'est pas le même usage. Non, ce n'est clairement pas le même usage. Et puis, malheureusement, ils ont aussi, avec le problème des Mac, c'est que c'est une modularité assez compliquée. Si tu as besoin de changer ou de mettre à jour tel ou tel truc, c'est compliqué. Donc, moi, je suis plus team PC parce que c'est beaucoup plus simple quand il y a un truc qui ne marche pas ou qui doit être changé ou être mis à jour, on ouvre, on désosse, on met le truc, on branche, et ça fige. Après, ça marche très bien. Non, c'est parce que c'est adapté à ton métier. Dans d'autres métiers, Mac, c'est vachement mieux pour le montage vidéo, etc. Ah oui, c'est sûr. Mais nous, et c'est ça qui est compliqué à expliquer souvent aux gens, c'est que les gens qui se reconvertissent en formation accélérée, en archi d'intérieur ou en déco, qui veulent du matos qu'on a sur le groupe, il faut qu'on arrive à se justifier, à expliquer. Il y en a certains, ils en ont marre de répéter la même chose. Non, il faut un PC, il te faut ça, il te faut la RT, etc. Et pourquoi pas un Mac ? En fait, j'ai dit un truc. Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une agence d'architecture. L'architecte était full Mac. Mais alors, de l'iPhone à l'iPad à la Tour, tout était Mac. On était une vingtaine de collaborateurs dans la société. Et chaque année, il changeait facilement 3 machines. C'est un investissement, mais incroyable pour des trucs qui ne tiennent pas vraiment dans le temps. C'est ça mon gros problème. Moi, maintenant, en tant que chef d'entreprise, c'est sûr que je préfère prendre un truc qui est ultra modulable, changeable et compagnie, évolutif, plutôt que d'avoir une tour et puis d'avoir que mes yeux pour pleurer. Certes, c'est une très belle machine, mais bon, c'est vrai que quand on atteint les limites de la machine, c'est très compliqué, surtout après un tel investissement. Donc, quitte à investir de l'argent, autant investir beaucoup d'argent dans une bonne machine modulable plutôt qu'un frigo. Et on va terminer, le temps passe vite quand on s'amuse. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on a bien discuté de SketchUp, du matériel. Ça, je crois que c'est un truc où on ne se lassera jamais de savoir. Et puis, ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu parles de la RTMX, la RTMX, la RTX 3090, c'est ça, non ? C'est une carte que tu avais. Dans un an ou deux, les gens, quand ils veulent aller l'interview, ils vont se marrer. Donc, il faudra refaire l'interview. Et puis, même maintenant, avec les prochaines séries, ça va changer encore plus la donne. Donc, ça ne fait que d'évoluer. Même moi, je suis déjà à la bourre. D'où l'intérêt d'acheter un conseil aux gens qui nous écoutent qui veulent se rééquiper, de bien se renseigner dans un magasin d'informatique et quand vous achetez la carte mère, voir si cette carte mère-là, elle est évolutive parce que sinon, vous êtes foutus. Il y a le bon boîtier qui va bien. Ah oui, normalement, il faut tout prendre en considération. Il faut prendre les produits un petit peu hauts de panier pour être sûr. Quand on ne s'y connaît pas trop, au lieu de rentrer dans les détails, autant prendre ce qui se fait de mieux, investir dessus et normalement, ça devrait bien se passer. Mais bon. Alors, actuellement, en fait, c'est le gros projet du Maroc actuellement qui est la construction de la tour Mohamed VI à Salé. Donc, la Salé, c'est juste la ville qui est à côté d'Imitrof de Rabat. Donc, c'est une immense tour et puis, nous, on a toute une partie bim en fait, où on est en train de récupérer toutes les informations de tous les éléments de la tour jusqu'à la décoration intérieure. Et puis là, concrètement, ce que je suis en train de faire depuis une semaine, c'est de produire sous SketchUp l'ensemble du mobilier de la zone hôtellerie et logement de la tour parce qu'il y a aussi des bureaux. Mais bon, ça, c'est pas mon histoire pour le moment. Et donc, en une semaine, j'ai produit 80 meubles différents depuis les plans des designers différents en compagnie et tout. C'est des surmesures. Donc, bien sûr, c'est pas des objets qu'on va trouver sur Internet auprès de fabricants connus. Donc, oui, c'est du boulot, c'est du challenge. Mais bon, moi, je trouve ça très bien. Ça change de faire du mobilier, d'avoir ce rapport d'échelle du centimètre voire du millimètre plutôt que le rapport habituel que j'ai de l'architecture au mètre. voilà, voilà. Et je te montrerai un petit peu tout ce que je fais. Je te enverrai des pages. Et donc, ça veut dire que toutes les décoratrices qui ne savent pas faire leur mâble sur SketchUp peuvent t'appeler. Tu leur fais gratuitement, gracieusement. Alors, comment dire ? Parce que c'est rapide à faire à ma part. C'est 30 secondes, tu sais, avec SketchUp, ça va vite. Oui, ça dépend des meubles. Si c'est un meuble en forme de boîte en carton, oui, c'est rapide à faire. Non, mais vous êtes les bienvenus, oui, pour me contacter. Si jamais vous avez des projets de modélisation à faire et que vous ne voulez pas les faire, je peux les faire pour vous, il n'y a pas de souci. On mettra le lien dans la vidéo. Oui, oui, avoir un beau setup. Avoir un casque encore plus voyant pour Mehdi. Bon, très bien mon casque. Moi, j'ai mis mes boucles d'oreilles audio, mais toi, tu as le casque pour les verres. Moi, je suis gamer. Très bien, ça se voit. Écoute, merci beaucoup, c'était super cool. Merci beaucoup, Fred. Quand tu veux, même si tu n'as pas bu de café. Je frapperai la porte dès que je pourrai. Tu peux compter sur moi. Allez, à plus. Passe une bonne journée, Fred. A très bientôt. Bye bye. Bye bye. Si vous êtes complètement débutant sur SketchUp et que vous voulez découvrir ce logiciel, je vous propose ma formation gratuite. Pour l'obtenir, il suffit de cliquer dans le lien que vous trouverez en bas de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501